... Souvent synonyme de première expérience dans un monde hors du commun, les préparations militaires sont des stages d'initiation et de découverte proposés par les armées françaises. Ouverte à tous les jeunes de 16 à 30 ans, elle permet une immersion d'une semaine ou de plusieurs week-ends au sein de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air et de l'espace. Vie en communauté, respect de l'uniforme ou encore activité physique, autant d'éléments qui offrent à chacun la possibilité de découvrir par eux-mêmes le quotidien d'un militaire. Ils s'appellent Ryan, Vanny, Lett ou encore Axel et ils ont décidé de tenter l'aventure. Ils font partie des quelques 12 000 jeunes français à faire chaque année leur premier pas en treillis. A quelques kilomètres de Toulouse, c'est le grand jour pour ces 32 jeunes. Conseillés par les CIRFA, les centres d'information et de recrutement des forces armées, ils sont venus des quatre coins de la France pour une préparation militaire au sein du 1er régiment du train parachutiste. Une préparation qui démarre avec un moment que beaucoup attendent, la perception de l'uniforme. Sac à dos, haut et bas de treillis et bien évidemment l'emblématique chaussure Ranger. Si tu as de l'espace, tu pourras mettre tes emails sinon de l'autre. Je pense que je n'aurai pas encore réalisé. Quand j'aurai vraiment la tenue sur moi devant le miroir, ça fait comme un truc quoi. Je suis content forcément. Je suis heureux de porter ça. C'est une fierté parce que c'est le début, on va découvrir. Mais tout simplement heureux. Une fois l'équipement récupéré, les stagiaires prennent possession de leur quartier et enfilent pour de bon leur uniforme. Le temps de faire les derniers ajustements et une rapide photo souvenir qu'il faut passer aux choses sérieuses. Le soleil du Liban nous précède en avant Pour avant nous servions Car s'il est une chose que tout stagiaire apprend durant une préparation militaire, c'est bien l'OS. Comprenez, l'ordre serré. L'OS, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on rentre dans l'armée. Donc ça permet à tout militaire de se déplacer en groupe. Mais on commence déjà à avoir un alignement approximatif mais qui commence déjà à être visible. La France pleure ses enfants Tomber là-bas au levant Et si pour ces stagiaires de l'armée de terre il va falloir travailler ses gammes pour dégager une impression d'unité Voici un aperçu de ce que cela peut donner avec quelques séances d'entraînement supplémentaires. Fréchement débarqués de Grenoble ce matin Ces jeunes marins vont passer 5 jours sur la base navale de Toulon C'est le début de leur période bloquée Elle vient conclure une préparation démarrée presque chaque samedi depuis le début de l'année et qui fait la spécificité des préparations militaires de la Marine nationale L'avantage de la PMM c'est que ça se déroule sur l'année scolaire complète donc on les récupère en septembre-octobre et ils sont avec nous jusqu'à juillet On tourne avec un rythme de à peu près un week-end par mois à Grenoble avec la période bloquée qui est l'élément clé la récompense on va dire pour les jeunes qui se déroule soit aux vacances d'hiver soit aux vacances d'avril comme on est actuellement. Et pour bien démarrer cette semaine rien de tel qu'un petit tour de barque ou plutôt de yole. On essaie de faire toucher un peu le sens marin aux stagiaires en leur faisant essayer une méthode de navigation traditionnelle qu'on appelle la Iole donc on fait monter jusqu'à 12-13 stagiaires sur ces embarcations à rame Le but c'est de leur faire toucher un peu le sens de la dérive et puis aussi de les faire travailler ensemble parce que le but de ramer quand même à 12-13 c'est d'être tous ensemble pour que ça soit efficace. En même temps, tout le monde en même temps lèvre ram avant tribord bas bord les avirons dans l'eau La synchronisation c'est un peu compliqué parce qu'en plus on n'a même pas tous la même force donc c'est un peu compliqué de tout encore ordonner et même au niveau du montement en plus on est débutant donc la vitesse à laquelle on le fait c'est un peu plus dur c'est difficile, c'est pas la même pour tout le monde mais on se connait déjà un peu la cohésion, je pense que ça a aussi aidé C'est bien, parfait Très bien C'est bon pour tout le monde Nouer des liens humains forts et renforcer l'esprit de groupe sont des thématiques centrales de toutes les préparations militaires Sur la base aérienne 701 de Salon de Provence l'armée de l'air et de l'espace transmet elle aussi ses valeurs Ah c'est bon Ah ça y est, ça doit aller La cohésion c'est ce qu'il y a de plus important dans l'armée et en plus avec la PMI on est tous ensemble et dès qu'il nous arrive quelque chose c'est tous ensemble et dès qu'on réussit quelque chose c'est tous ensemble Je lâche ? Je lâche pas ? Je lâche pas ? Allez, on se lève, on se lève Très bien Attention pour levage 1, 2, 3 Avancez Sens du collectif et esprit de corps deux notions fondamentales dans toutes les préparations militaires des valeurs que l'on retrouve également tout au long de la carrière d'un combattant et qui dit combattant dit armement Pour la première fois de leur vie ces stagiaires ont un FAMAS entre les mains un fusil d'assaut pour lequel il convient d'inculquer des règles de sécurité élémentaires Vous avez déjà vu quelques notions concernant l'armement notamment les 4 règles de sécurité Toujours considérer une arme combattante qui va nous impliquer bien sûr à avoir une attitude après à l'issue C'est quelque chose de très important Du coup, c'est l'évêque là, ils nous mettent en main un engin qui est conçu pour tuer qui est fait pour tuer C'est que là, du coup, on prend l'encreur et on se dit bon ben... Ok, on est militaire depuis 2 jours c'est que c'était plutôt enfantin et là, on se dit bon ben, c'est sérieux faut pas déconner parce que sinon on peut remonter la vie à quelqu'un Je fais la même chose je prends un appui dur je vais pousser et je vais mettre mon doigt de maintien en place Je pense pas qu'on refasse beaucoup mais ça, on essaie d'être à la perfection C'est compliqué Et du côté de l'armée de terre après la théorie place à la pratique avec une initiation à la moelle la maîtrise opérationnelle de l'armement léger Et là, t'es prête ça veut dire qu'à tout moment si tu dois faire feu tu n'auras plus qu'à juste élever tirer tu comprends ? Allez, remets-toi normal Voilà Des gestes pour lesquels les stagiaires recevront une instruction plus poussée s'ils devaient s'engager par la suite Là, encore une fois c'est de la découverte Le jour où vous vous engagez et que vous faites de l'instruction on peut vous sortir du pas de tir on peut arrêter la séance pour ça D'accord ? On fait vraiment attention avec l'armement Délivrés dans un esprit de transmission et de découverte ces stages ont aussi pour but de préparer au mieux un futur recrutement dans l'actif ou dans la réserve Il faut que ce soit naturel Le but de l'APM c'est un peu une antichambre de la sélection au sein de l'armée pour le recrutement Je laisse également une petite appréciation qui va permettre aux recruteurs des CIRFA de se faire un peu une idée sur le comportement les qualités physiques et autres qu'ont pu démontrer les stagiaires tout au long de la semaine Ok, allez, on va au sol Pour préparer au mieux leur orientation l'armée de terre offre également à ces jeunes la possibilité d'effectuer des préparations militaires plus poussées et plus spécialisées avec entre autres des stages dits parachutistes montagnes ou encore leadership Sur la rate de Toulon l'ambiance est à la révision et le stress est palpable car l'une des chances de ces préparations militaires marines c'est de proposer aux stagiaires de passer leur permis côtier C'est excellent d'avoir l'occasion de pouvoir le passer parce que ça coûte cher d'un civil et c'est une super occasion j'ai vraiment pas envie de le rater parce que j'ai beaucoup investi dedans en révision etc donc ça compte beaucoup pour moi j'ai vraiment envie de le réussir pour nos candidats plus le temps de réviser car l'épreuve commence maintenant une heure d'examen et une quarantaine de questions plus tard et c'est déjà le moment des résultats l'appel de votre prénom vous vous levez et vous serez félicité par les autres parce que vous avez réussi l'examen théorique ça marche ? bien let je pensais l'avoir bien réussi et bah effectivement j'ai réussi donc je suis heureux Baptiste très satisfait de ce cours 2024 10 réussites sur 12 donc c'est un plutôt de bonnes stats pour nous donc là c'était la théorie il n'en reste plus plus que la pratique et on va laisser de la travail d'ici vendredi et vendredi on se trouve sur le point d'eau pour mettre en pratique un peu tout ce qu'on a vu ensemble activité commune à toutes les préparations militaires le sport occupe une place importante dans les journées des stagiaires attention tant qu'on change le troisième qui court aujourd'hui c'est l'adjudant Catherine qui dirige la séance pour l'armée de l'air et de l'espace et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle sait motiver ses troupes ramène le bassin vers moi souffle respire c'est rouge ouais c'est ça plus de rythme les gars goût de l'effort dépassement de soi et entretien personnel des valeurs centrales de la vie du militaire alors là c'est lentement ça brûle dans les cuisses c'est normal et ouais c'est du gainage il faut être fort de l'intérieur top troisième en place c'est du gainage du renforcement musculaire beaucoup au poids de corps pour certains ça risque de les pousser à bout pour ceux qui sont sportifs je pense qu'ils connaissent déjà ce genre d'atelier on va dire que c'est la base la base de la préparation physique si on n'arrive pas à faire ce genre de circuit après c'est compliqué pour le reste un entraînement physique complet dont le but est la préparation pour une épreuve emblématique du combattant le parcours d'obstacles une succession de difficultés auxquelles les stagiaires du premier RTP vont avoir la chance de se confronter ok planche à landaise bien une pochette une croise et voilà un moment où l'excitation se mêle à l'appréhension je pense qu'il va falloir plusieurs essais avant de sur certains obstacles avant de pouvoir les passer avec succès mais alors après peut-être que je doute mais un petit peu mais avoir un peu d'appréhension parce qu'il y en a certains ils ont la facile et je pense que c'est pas si simple que ça vous là on est mort après on va faire le truc poussé dans leur dernier retranchement et malgré la difficulté les stagiaires découvrent qu'ils sont capables d'y arriver une source de fierté pour beaucoup d'entre eux on sent une fierté de réussir les obstacles on est contents et si pour certains cette initiation est une véritable épreuve physique et mentale elle offre la possibilité au groupe de renforcer sa cohésion ils commencent petit à petit à comprendre ce que c'est vraiment la cohésion de pousser tout le monde à aller chercher le dernier et voir ça franchement c'est top c'est qu'ils commencent vraiment en très peu de temps à comprendre ce qu'on attend d'eux et ce que demande l'armée tout simplement donc voir ça c'est top et ça permet de déceler aussi des vrais potentiels pour l'engagement après derrière c'est aussi un peu tôt il faut se réveiller pour vanille let et matisse c'est le grand jour ils vont enfin passer l'épreuve pratique du permis côtier un examen pour lequel le maître principal Didier va les cueillir à froid ça commence à recevoir amarrer un bateau ça commence à recevoir il faudra plus je sais il y a un tout à l'heure ou pas ? on va le refaire oui non c'est pas compliqué je peux vous apprendre plein de choses à s'appuyer si vous savez faut que je faire un œuvre ouais c'est compliqué un petit coup de pulsion dès le matin sur les noeuds ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un petit peu de matricotage on a eu une rapide révision mais je crois qu'on a pas trop c'est mieux la pratique c'est ça ça marche pas le matricotage mais ça réveille de bon matin au moins on est direct dedans au moins maintenant c'est bon on sait faire voilà impeccable allez vous montez avant pour la majorité ils n'ont même pas le permis voiture donc c'est vraiment le premier engin motorisé qui sont entre les mains il y a de l'enjeu pour eux ils sont confiants avant de mettre le pied sur le bateau et dès qu'on les met derrière la barre et qu'ils ont la responsabilité de leur équipage et du bateau là il y a une prise de conscience ils deviennent plus assitus plus stressés c'est normal c'est pas du tout pareil c'est plus dur que la voiture allez on fait demi-tour on se représente est-ce qu'il faut ralentir un peu quand même quand on fait demi-tour tu gères ton bateau t'es pas obligé mais surtout on fait quoi on regarde après une heure et demie d'examen c'est un sans faute pour nos trois marins grâce à ce papier nos jeunes marins ont une bonne nouvelle à annoncer autour d'eux et ils peuvent déjà se projeter pour les prochaines vacances impeccable mon père est avec permis bateau donc déjà je vais essayer de le rendre fier ce soir et puis après des sorties avec des potes et puis profiter un petit peu du lac que j'ai à ma disposition près de chez moi pendant ce temps à Salon de Provence les stagiaires de l'armée de l'air et de l'espace doivent faire appel au travail d'équipe et à la communication pour réussir leur course d'orientation tout ça c'est un kilomètre c'est pas non plus on a fait beaucoup plus qu'un kilomètre mais jamais de l'arrivée mais jamais de l'arrivée le terrain militaire des campagnols est grand ça m'étonnerait pas et c'est plutôt mal parti on doit tout rebrousser le chemin c'est hyper galère en plus personne fait cool j'ai l'impression on fait un peu ce qu'il veut donc ça aussi après des débuts poussifs les stagiaires localisent enfin la première balise un succès qui les met sur le bon chemin si on est pas tevé il faut aller là-bas là-bas c'est ça ? le chemin j'avais fait dès qu'on a trouvé le premier point on a réussi à avoir une nouvelle évaluation des distances ce qui nous a permis de trouver les prochains points et surtout trouver les bons chemins à suivre donc là on a juste à suivre les intersections prendre à droite à gauche quand il faut et on trouvera tous les points au moment venu arrivé avec l'envie de découvrir un monde à part ces stagiaires sont bien souvent séduits et beaucoup d'entre eux poursuivent l'aventure après une préparation militaire sur 2023 l'objectif était de 800 réservistes de l'armée de l'air et de l'espace en préparation militaire au niveau du site de Salon de Provence nous en avons formé une trentaine sur la trentaine une bonne dizaine se sont engagés une bonne quinzaine et s'est engagé à servir dans la réserve donc pendant leurs études à continuer pouvoir aussi avoir l'objectif de réfléchir soit un engagement soit une vie civile le deuxième lui il va devoir aller de l'autre côté le troisième lui pour l'armée de terre ces préparations servent aussi de tremplin pour les stagiaires puisque 50% des engagés comme sous-officiers ont réalisé une préparation l'année de leur engagement un chiffre qui monte à 60% pour les officiers sous contrat des stages qui permettent donc souvent de confirmer des vocations je sais pas pourquoi il y en a ils veulent aller dans l'espace moi je voulais être militaire depuis que j'ai 3 ans donc là c'était l'occasion de vraiment voir comment ça se passait et la vie militaire comment ça a été donc pas de mauvaises surprises que des bonnes et on voit plein de choses qu'on voit pas dans le civil et tout ça donc franchement c'est vraiment cool et s'il est une chose que ces stagiaires ne verront nulle part ailleurs c'est bien cette réplique d'un avion A400M un simulateur qui permet aux soldats du premier RTP de s'entraîner et de parfaire leur maîtrise d'un savoir-faire qui les rend unique le premier RTP est donc spécialisé en livraison par air et c'est le seul régiment de l'armée de terre en France et en Europe à proposer cette spécialité ce qui le rend vraiment unique ne serait-ce qu'au sein de la brigade parachutiste puisqu'il est le seul régiment de troupes aéroportées à effectuer cette livraison par air et au niveau aussi de l'arme du train puisqu'il est le seul régiment du train à être parachutiste et à faire cette livraison par air de retour à Toulon nos jeunes marins s'apprêtent à vivre un moment marquant avec leur temps de préparation plus long ils vont être les seuls à avoir le privilège de tirer avec des FAMAS C'est une expérience marquante on essaie de faire en sorte que ce soit pas traumatisant non plus donc on les a bien préparés on le fait dans les bonnes conditions on est bien accompagnés on est là pour eux aujourd'hui mais effectivement tirer au FAMAS c'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose qui marque pour une vie alors pour un tir de 5 cartouches à 50 mètres en position couchée en position ok commencez le feu ok un bah c'est bien vous avez été réguliers il faudra quand même travailler le groupement parce que là on ne sait pas trop si c'est groupé une ici une ici d'accord une séance de tir qui n'a duré que quelques minutes mais dont l'écho résonne encore en eux au moment de tirer le premier tir surtout j'ai senti un petit peu le recul et le son c'est vraiment stressant il y a vraiment le coeur qui s'accélère d'un coup et après au fur et à mesure qu'on tire ça va un petit peu mieux on se détend de plus en plus parce qu'au début j'avais mal aux épaules et après je me suis détendue et voilà c'est vraiment crescendo au début on est bien bien stressé et après ça va c'est une belle expérience et ça nous a vraiment montré ce que c'était et on peut vraiment se dire qu'est-ce que c'est qu'être militaire et qu'est-ce qu'on va faire plus tard pour l'ensemble des préparations militaires la semaine touche à sa fin et pour nos stagiaires de l'armée de l'air et de l'espace on a mis les petits plats dans les grands au programme rien de moins qu'une visite privée et sur mesure d'un des emblèmes de l'armée française la patrouille de France donc là devant vous vous avez un alpha jet et l'alpha jet est arrivé au sein de la patrouille en 1981 on se rend vite compte de la chance qu'on a de pouvoir visiter des unités comme ça et à côté on a les mécaniciens qui travaillent et qui essayent les trains d'atterrissage donc c'est c'est un cadre assez spécial et assez sympa à avoir et ils sont loin d'être au bout de leur surprise vous allez avoir le privilège de me monter à bord oui d'accord donc d'avoir quelques sensations voilà c'est bien et là vous descendez après vous glissez les pieds et vous asseyez dehors voilà ça fait très bizarre il y a beaucoup beaucoup de boutons c'est très très agréable on a mis très bien et ça fait une sensation très réjoucive c'est sérieux là non ? ah ouais là c'est très sérieux et ça me donne encore plus envie de l'univers pilote et pendant que certains ont la tête dans les nuages à Toulouse on garde les pieds sur terre la semaine se termine sur une cérémonie solennelle l'occasion de montrer les progrès du groupe on est content d'être resté jusqu'au bout et d'avoir fait les choses correctement enfin en tout cas du mieux qu'on pouvait et voilà c'est très bien passé maintenant on est fiers à mon commandement en repos un moment spécial où un capitaine du premier RTP vient leur adresser quelques mots de félicitations vous venez de finir votre préparation militaire qui a duré 5 jours au sein du premier régiment du train parachutiste vous avez pu découvrir une partie des bases du métier de militaire pendant ces 5 jours tout d'abord comment se comporter en communauté pour le bien-être de tous et surtout pour que tout le monde travaille ensemble et dans un même but des mots qui se terminent par une remise d'un signe leur toute première distinction militaire ils sont arrivés dimanche vraiment dans un état d'esprit civil et aujourd'hui c'est pas vraiment des soldats mais en tout cas ils sont beaucoup plus militaires donc en une semaine ils ont vraiment ils ont vraiment mis les bouchées doubles et on peut vraiment être tous très fiers d'eux à Toulon on a aussi décidé de terminer la semaine en beauté invités à venir assister à un match de handball professionnel les stagiaires vont aussi faire partie des festivités pendant que le baguette de Saint-Mandrier s'occupe de l'ambiance musicale nos jeunes auront la lourde tâche de faire une haie d'honneur à l'arrivée des joueuses sur le terrain à gauche gauche à gauche gauche pareil c'est vous qui dirait en avant marche 1 2 1 2 on travaille donc ça en 5 ans s'il vous plaît mesdames et messieurs un tonnerre d'applaudissements pour saluer l'arrivée des stagiaires de la préparation militaire marine de Grenoble qui vont vous donner la prisonneur pour nos rebelles numéro 1 Thio Monnet de retour en tribune on peut enfin savourer et profiter du spectacle on est content on est content d'eux ils sont très bien sortis ça a fait son effet je pense de voir des bâches les tricornes sur la piste avec en plus les quelques animations de la marine nationale avant et après on est très content d'eux et on a hâte de voir le match et de voir tout le monde gagner on espère ils ont l'air à regarder je suis content de participer à cet événement et content de représenter les couloirs de la marine je pense fier devant tous ces gens aujourd'hui c'est super première immersion dans le monde des armées ces préparations sont aussi de véritables viviers de recrutement pas moins de 15% des stagiaires de la marine nationale rejoindront l'actif dans les 2 à 3 ans 15 autres pourcents rejoindront la réserve des préparations militaires qui sont surtout une expérience de vie pour ces citoyens en devenir où le respect de l'autre et la vie en communauté sont des valeurs centrales à n'en pas douter ces stages d'initiation ont encore de beaux jours devant eux à n'en pas d'initiation à n'en pas d'initiation à n'en pas d'initiation